Je vais déjà commencer par antéger mon écran en fait. Alors ça va être en train de se faire je pense. C'est bon ? Oui. Ok. Donc on va commencer. Voilà. Donc je vais commencer par me présenter brièvement. Je m'appelle Benoît Boutin. Je travaille à la FAPA de Lorient. Je suis formateur en maintenance depuis 30 ans. Et je travaille dans un pôle où il y a 4 formateurs en tout. Deux de mes collègues sont d'ailleurs en train de m'écouter. Ainsi qu'un de mes stagiaires. J'en ai parlé tout à l'heure. Donc je vais vous parler des éoliennes en France. Notamment des éoliennes terrestres et offshore. Parce qu'au niveau technologique, que ce soit terrestre ou offshore, la base est la même. Après il y a des complications on va dire parce que c'est en offshore. On va parler un petit peu de la façon dont ça fonctionne. On va parler des formations à FAPA. Donc sur la maintenance de manière générale et notamment sur la maintenance des éoliennes. Et je ferai ça évidemment pour les 3 centres qui font ça à la FAPA. C'est-à-dire Metz, Caen et Lorient. Voilà donc en gros comment va s'organiser la présentation. Donc les implantations des éoliennes. J'ai une implantation annuelle. C'est-à-dire en fait voir un petit peu comment le parc augmente en fait. Une petite comparaison avec le nucléaire. Les emplois avec l'évolution. Les emplois dans l'éolien. De manière générale. Donc les implantations des parcs. Les constructeurs. Les exploitants. Il y aura évidemment une partie. C'est l'objet sur l'éolien offshore. Avec les parcs à venir. On parlera d'éoliens posés. Et d'éoliens flottants. Et puis on parlera de la maintenance des éoliennes à la FAPA. Ce que je peux vous dire tout de suite là. C'est que dans les informations que je vais passer dans le diaporama. Il y a un certain nombre d'informations et de photos. Qui viennent de la fédération énergie éolienne. Après il y en a d'autres qui sont aussi des photos personnelles. Ou des photos qui m'ont été données par des stagiaires. Alors donc. Pour commencer. En 2018. Il y a 1552 mégawatts qui ont été raccordés en France. Ce qui fait qu'on a un cumul. Là je vois. Il y a quelque chose qui m'empêche de. Il y a un cumul. Donc. 15,3 gigawatts. De raccordés en France. L'objectif pour 2018. C'était 15 gigawatts. Et on l'a atteint les 15,3 à la fin 2018. Donc on était pile poil à l'objectif. Par contre. L'objectif final. C'est d'arriver à 34 gigawatts. À 2028. C'est pour ça. Il faudrait qu'on augmente. Le nombre d'éoliennes implantées en France. Puisqu'il faudrait qu'on en implante. 2 gigawatts par an. Pour atteindre ce niveau là. Alors les chiffres que je vais vous donner globalement. Ce sont des chiffres qui datent de 2018. Car les chiffres de 2019. Qui auraient dû paraître là. On ne les a pas trop. Alors de temps en temps. J'ai un chiffre de 2019. Je vous le donnerai. Mais la majorité date de 2018. Sur le graphique qui est ici. Vous pouvez voir des barres bleues. Qui correspondent au nombre de gigawatts. Qui ont été installés par an. Et puis on a la courbe en vert. Qui est en fait le cumul. Et la partie en orange. C'est ce qu'il faudrait faire. Pour atteindre les 34 gigawatts. En 2028. Alors ensuite. La place de l'éolien. Dans la production électrique française. Et bien. Je reprends globalement. Tout ce qui se passe au niveau électricité. En total. On produit 548,6 TWh. Pour notre consommation. Dont 393 fournie par le nucléaire. Avec une augmentation annuelle de 3,7%. L'hydraulique fournie 68 TWh. Avec une augmentation de 27,5%. L'énergie éolienne fournie 28 TWh. Avec une augmentation de 15,3%. Donc c'est les trois plus grosses. Enfin. C'est pas les trois plus grosses parties. Mais l'hydraulique et l'éolien. C'est les deux qui augmentent le plus rapidement. Et le nucléaire c'est le plus gros. Ça je pense que tout le monde le sait. Le solaire 10 TWh. Donc plus 11,3%. Les bioénergies 10 TWh. Plus 2,3%. Et le thermique. Encore 39 TWh. Mais par contre. On est en diminution. Puisqu'on est à moins de 26,2%. J'entends des bruits bizarres. Donc. Ici. Je vous ai mis également. Un disque. La partie. Pour le nucléaire. Donc on le voit en jaune-oranger. La partie hydraulique. Donc qui est en bleu. 12,5%. La partie fournie par le gaz. 5,7%. La partie éolienne qui nous intéresse. Qui est ici à 5,1%. Et puis ensuite on va retrouver le solaire à 1,9%. On va retrouver les bioénergies 1,8%. Le charbon qui est en diminution. Et puis le fioul à 0,40%. Une petite comparaison avec le nucléaire. Donc en France on a 58 réacteurs. Qui sont répartis. Donc 19 centrales nucléaires. Et qui fournissent 393 TWh. Je vous ai mis une carte France ici. Avec les différentes centrales. Y compris la centrale de Brénylis. Qui est en cours de démantèlement. D'ailleurs parce que tout a été démonté. La seule chose qui reste. C'est la partie du réacteur. Ce qu'on ne peut pas démonter. Alors les réacteurs et la puissance que ça donne. Donc on a 4 réacteurs de 1450 MW. 20 réacteurs de 1300 MW. Et 34 réacteurs de 900 MW. Alors pour vous donner un ordre d'idée. 900 MW ça produit en moyenne chaque mois. 500 000 MW. C'est une moyenne. Parce que si ça marchait à fond. Ce serait 648 000. Et bon 500 000. Parce que ça ne tourne pas toujours à 100%. Et ça alimente. 400 000 foyers en France. On va revenir donc un petit peu à l'emploi dans l'éolien. Donc oui les chiffres sur les centrales nucléaires sont intéressants. Parce que les 900 MW produisent. Ça a comparé avec la production des éoliennes. Et puis les productions des parcs éoliens. Donc ici au niveau de l'emploi. On a donc une augmentation de 6,4% des emplois tous les ans. Et à fin 2018 on a été à 18 200 emplois. Qui se répartissent à peu près sur un millier de sociétés. C'est un petit peu plus en réalité. Et puis les développements à l'heure actuelle. C'est beaucoup sur l'éolien en mer. Alors aujourd'hui il n'y a aucun parc en France. Aucun parc en mer. Mais il y en a plein qui vont se développer. On va en parler. Et évidemment il y a toute la partie recherche et développement. Sur l'ensemble en fait. Et qui représente une grosse partie dans l'emploi. Mais il y a également toute la partie maintenance. Qui est assez importante. On va voir ça aussi. Donc oui je disais qu'au niveau éolien offshore. Il n'y a rien. Et même d'une manière générale. Au niveau terrestre. On a beaucoup moins d'éoliennes que dans d'autres pays. Mais par contre. Si on est en retard effectivement là-dessus. On est plutôt à la pointe. En ce qui concerne l'éolien offshore flottant. Puisqu'en éolien offshore. Il y a deux possibilités. Soit flottant. Soit posé. Donc voilà les chiffres. Donc au 31 décembre 2018. 15 100 MW. En fait c'est 15 300 MW. Accordé sur le territoire. Avec 18 200 emplois. Et 1100 emplois éolien créés. En 2018. Donc ici j'ai fait un petit tableau. J'ai mis un petit tableau avec les emplois. Donc en 2016 on était à 15 870. En 2017 on était passé à 17 100. Donc ça fait plus 1230 emplois. Avec une augmentation de 7,8%. Il y avait 1692 MW qui avaient été installés. De 2017 à 2018 on a installé 1551 MW. Et on a créé 1100 emplois pour arriver à 18 200 emplois. Au total sur les deux années. Ça nous fait quasiment 15% d'augmentation d'emplois. Avec un chiffre de 2330 emplois en tout. Donc ici vous avez le détail des emplois par type. Puisque en fait on a les différentes barres correspondent à des années. Donc le bleu foncé c'est 2016. Le bleu clair c'est 2087. Le noir c'est 2018. Et les quatre gros secteurs en fait on va dire dans l'éolien. C'est la partie études et développement. Fabrication de composants. Ingénierie et construction. Et exploitation et maintenance. Alors on voit que sur la partie études et développement. c'est là qu'on a la plus forte augmentation. Puisqu'on a plus de 33% au niveau des emplois. Et sur les trois années. Et puis fabrication des composants. Mais à 7. C'est pas énorme. Ça bouge pas tant que ça. Un petit peu sur l'ingénierie. Mais la maintenance est à 17% quand même. Donc c'est quand même un domaine assez important là-dessus. Il y a beaucoup d'emplois qui se créent en réalité. Dans la maintenance. Donc là j'ai remis la filière. Avec les différentes parties. Le développement avec la partie portage. C'est-à-dire la partie financière. Les ingénieries de pré-projets. La partie deux. Donc c'est fabrication de composants et assemblage. Donc on trouve les composants structures. Les composants électriques. Les composants électroniques. Les systèmes mécaniques. L'assemblage. La partie trois. C'est l'installation. Donc on crée la machine. En fait on la construit sur place. Avec l'ingénierie. La préparation du site. La logistique. Le raccordement en réseau. Et enfin la partie exploitation. Une fois que les éoliennes commencent à produire. Avec toujours de l'ingénierie. Un certain nombre de services. Qui se permettent de faire travailler l'ensemble. Et notamment des parties financières. Une gestion par un service exploitation on va dire. Et puis une partie maintenance. Et à la fin. On n'est pas encore vraiment arrivé là. Mais si. Il y a quelques-unes. Quelques éoliennes commencent à être démonter. Le renouvellement des parcs. Éventuellement le démontage. Et le recyclage. Là j'ai remis un petit document sur les différents échelons. Donc l'étude et développement. Donc les bureaux d'études. Les mesures de vent. Les mesures géotechniques. Les expertises. Les bureaux de contrôle. Etc. La fabrication des composants. Donc les pièces de fonderie. Les pièces mécaniques. Les pales. Les nacelles. Les mâts. Les brides. Il y a énormément de choses. L'ingénierie de construction. Et puis tout en bas. La partie exploitation et maintenance. C'est-à-dire une fois que le parc est capable de produire. S'arranger pour qu'il produise comme ça a été demandé. Le plus longtemps possible. Alors en fait. L'éolien. Ce qu'il faut savoir. C'est que c'est le premier employeur. Dans les énergies renouvelables. C'est le deuxième. En fait. Dans les énergies renouvelables. Après l'hydraulique. Mais par contre. C'est le premier employeur. Puisqu'on a 18 200 emplois. Dans l'éolien. Alors que dans l'hydraulique. On n'est même pas à 12 000. Voilà. Ça fait à peu près 1,2 emplois. Par mégawatts installés. La répartition des emplois par région. Donc. Vous voyez qu'ici. En fait. Alors c'est pareil. Le bleu ciel. C'est 2017. Et le bleu français. C'est 2018. La majorité des emplois. On voit que c'est en Ile-de-France. Mais il faut savoir que ces emplois-là. Ne sont quasiment que sur de l'ingénierie. Parce qu'en fait. En Ile-de-France. Il n'y a quasiment pas d'éoliennes installées. Il y en a qui ne sont pas très très loin. Notamment quand on va en Beauce. Il y en a plein. On voit bien. On verra tout à l'heure. Une carte. Une carte. D'implantation des parcs. Mais. En Ile-de-France même. Il n'y en a pas. Par contre. C'est vrai que là. C'est là qu'il y a énormément de bureaux. Donc. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'emplois. Sur l'Ile-de-France. Ça c'est pour toute la partie ingénierie. Par contre après. C'est beaucoup plus. Beaucoup mieux réparti en fait. Avec quand même une prédominance. On va le voir tout à l'heure. Sur la partie nord. Et la partie grand-est. Et puis. Quasiment désertique. Du côté du Pays Basque. Voilà. On va voir ça dans les diapos qui suivent. Voilà. Donc ici. Vous voyez la carte de France. Avec. Effectivement. Énormément. D'emplois. Dans l'éolien. Sur la région parisienne. Et puis. Il y en a un petit peu partout. Autrement. Mais. Finalement. C'est quand même. Ou plutôt les grands centres. Puisque c'est de l'ingénierie. Et après. La partie maintenance. En réalité. C'est réparti un petit peu. Sur tout le territoire. Donc ici. La carte de France. Avec le nombre de mégawatts installés. Donc. Vous voyez que. Plus c'est foncé. En fait. Plus il y en a. Donc là. On voit bien que c'est le nord. Et le grand est. Où il y a le plus d'éoliennes. Et puis. On va retrouver. Donc. La Bretagne. Qui n'est pas si mal que ça. Avec le centre. Et puis. Alors. Ici. On a la Nouvelle Aquitaine. Mais sur la Nouvelle Aquitaine. C'est très mal réparti. Parce que tout est au nord. Il n'y a presque rien au sud. Par contre. Il y en a. Il y en a pas mal en Occitanie aussi. Ça. C'est une grande carte. Qu'on a dans notre salle. Dans une salle de cours. On voit en fait. Les implantations des parcs. Et vous voyez bien. Que la majorité des parcs. Sont quand même. Sur le nord. Et le grand est. Il y en a quand même pas mal. Sur la Bretagne. Pays de Loire. Normandie un peu aussi. Et puis. C'est un peu le grand vide. En fait. En dessous. En dessous. De la Garonne. Et de la Gironne. Et on retrouve par contre. Des choses. En Occitanie. Alors ensuite. La puissance. Cumulée. Au 30 juin 2019. Alors ça. Pour le soit. C'est un chiffre de 2019. Donc. Il y a quand même. Pratiquement un an. On s'aperçoit d'une chose. C'est que. Je vais passer un peu vite. On s'aperçoit d'une chose. C'est qu'on a. En fait. Six grands constructeurs. Qui sont en Vestas. Enercon. Senvion. Nordex. Asiona. Et Siemens Gamesa. Et puis. General Electric. Voilà. Ça c'est les. Les six gros. Les autres. Après. Sont beaucoup plus petits. Pour ce qui est des exploitants. On va dire. Le champion. Toutes catégories. C'est Engie. Et puis. EDF. C'est les deux gros. Qui sont tous les deux. Au dessus de. Un gigawatt. Giré. Les autres. Sont plus petits. Mais globalement. On va dire. Que les gros. Ici. Représentent. Les 16 premières. Les 16 premières. Sociétés. Qui sont listées. Donc on retrouve. RES. Valemo. Etc. ERG. Enfin bon. Il y a 16. On considère. Qu'il y a 16 gros. Dont deux. Vraiment très gros. C'est à dire. Engie. Et EDF. Pour ce qui est. Des éoliennes. On va rentrer un peu plus dans l'éolienne. En fait. Donc. Le truc. C'est que. On a. Le prix. De vente. À EDF. Du kilowatt. Ou du mégawatt. Fourni par l'éolien. Diminue. Et du coup. Pour pouvoir compenser. Les industriels. Ont plutôt tendance. À augmenter. La taille de l'éolienne. Il faut savoir que. Le vent. Au niveau terrestre. En tout cas. Est assez perturbé. Au niveau du sol. Il est beaucoup moins en hauteur. Et puis. En ce qui concerne. Les éoliennes. Offshore. Le vent. Est beaucoup plus constant. Pratiquement. Quelle que soit la hauteur. Par contre. On aura d'autres problèmes. On va. On va en parler. Un petit peu. Tout à l'heure. Donc. Plus le vent est fort. Et constant. Et meillorer le rendement. Donc. C'est plutôt un plus. Sauf que. Ça fait des éoliennes. De plus en plus grandes. Et là. On s'aperçoit. Que. Sur la projection. Que vous avez sous les yeux. Des éoliennes. À 10. 1000 kilowatts. C'est à dire. 10 mégawatts. Elle ferait donc. 150 mètres de haut. Aujourd'hui. On a déjà. Des éoliennes. Qui sont en train de se construire. Qui dépassent cette taille là. Alors. On n'est pas encore. Tout à fait. Celle d'ici. À 20 mégawatts. On n'est pas très très loin. D'ailleurs. Je vais vous en parler tout de suite. Ici. Voilà. L'aliade. X. 12 mégawatts. Qui fait. 260 mètres de haut. Alors. C'est. Quand la pale est tout en haut. Ça monte à 260 mètres. La nacelle est à peu près. 155 mètres de haut. Et les pales font 160 mètres de long. Alors. Il faut savoir. Que la surface balayée. Par ces pales. C'est quasiment 4 hectares. En réalité. C'est un petit peu moins. Mais. On n'est pas très loin. Les 4 hectares. Alors. Ces éoliennes là. Elles sont en cours de construction. Aujourd'hui. Elles ne sont. Il n'y en a aucune d'installées. Les premières. Qui devraient sortir d'usines. Devraient sortir vers 2021. Mais c'est dans pas très longtemps. Finalement. Alors. On va passer un petit peu. A l'éolien en mer. Donc. En fait. On a. En France. On a 11 projets. De parcs éolien en mer. Sur les 11 projets. Il y en a 7. Qui sont des projets. De parcs posés. Avec des éoliennes donc posées. Et puis. 4. 4 projets. Qui sont des projets. En fait. De laboratoire. Qui sont des parcs flottants. Donc. On vous dit. Enfin. Ce que j'ai mis là. C'est que l'éolien en mer. Devrait représenter 10% de la capacité éolienne raccordée en France. Donc. Avec des éoliennes donc posées. On va. Je vais parler un petit peu des éoliennes posées. Et après. Je parlerai du flottant. Mais. Juste. Juste une petite chose. Aujourd'hui en France. On a une éolienne. Pour tout vous dire. Une seule. En offshore. C'est celle que vous voyez sur la photo ici. C'est une éolienne flottante. C'est celle-là d'ailleurs. C'est quelque chose. On verra d'ailleurs à la fin. Une photo prise du haut de cette éolienne. C'est la seule qu'on a en France à l'heure actuelle. En offshore. Les autres. Aujourd'hui n'existent pas. Les photos que j'ai mises sur la partie. Éolien à poser. C'est ce qu'il y aura dans la baie de Saint-Brieuc. A peu près. Ce sera ce genre-là. Voilà. Alors. J'ai mis un petit truc sur les côtes en France. On a 3500 kilomètres de côtes pour la France métropolitaine. Donc. Ça correspond. Deuxième gisement de vent d'Europe. Après l'Angleterre. Et on a nous. En fait. Des objectifs qui sont assez modestes. Par rapport à nos voisins. Puisqu'il était question. D'installer 6 gigawatts d'éolien en mer. A l'horizon 2020. Bon. On ne va pas y être. Ça c'est clair. Ça sera plutôt 2021. Et je ne sais même pas. Si on aura les 6 gigawatts. Côté britannique. En fait. Eux. Ils ont beaucoup plus loin. Puisque. Eux. Ils affichent 20 gigawatts. Mais ils ont déjà des éoliennes. Oranque Shore. Et les allemands. Eux. Qui avaient un objectif à 6,5. Maintenant. Passent à 15 gigawatts. Mais pour 2030. Dans 10 ans. Voilà les parcs éoliens en mer. Alors. Ce que j'ai mis là. Pour l'instant. Ce sont les parcs. Enfin. Les projets. Parce qu'il n'y en a aucun qui est sorti de l'eau. Ce sont les projets. De parcs éoliens. Posés. C'est-à-dire que. Le. L'éolienne repose. Au fond de la mer. Donc. Vous avez. 7 parcs. Alors. Il y en a. Il y en a. Donc. A Saint-Nazaire. Enfin. Je vais commencer par le bas. Ieux. Noirmoutier. Donc. Là. Ce sera de la. Siemens Gamesa. 8 mégawatts. Il y aura 62 éoliennes. Et ça fera une production complète. 496 mégawatts. Il y a Saint-Nazaire. C'est de l'Aliad. 150. 80 éoliennes. Pour 480 mégawatts. Et puis. Il y a les années. Vous voyez. Ieux. Noirmoutier. Ce sera pour 2023. Saint-Nazaire 2022. Saint-Brieuc. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. 2023. Etc. Etc. En fait. Tous les parcs. Ce sera pas avant 2022. 2023. Dunkerque. C'est même plus tard que ça. Puisque. Dunkerque. C'est 2026. Et. Vous avez peut-être entendu parler. Des éoliennes qui vont être mises là. Parce que justement. Ce sera les. Les Aliad. X. 12 mégawatts. Il y en aura 45. Alors que. Ce sont les autres parcs. Qu'on voit ici. Ce sera. En gros. 80. 60. Ou 60 éoliennes. Suivant le. Suivant le type. Puisque. Si c'est de la Siemens. Gamésa. Ce sera de la 8 mégawatts. Donc là. On sera plutôt aux alentours de 60. Et si c'est de l'Aliad. 150. On sera plutôt autour des 80 éoliennes. Puisque là. L'éolienne. La produit. A peu près. 6 mégawatts. En total. Ça fera 3,5 gigawatts. Ils seront installés dans ces parcs posés. Et ça représente un investissement de. 11,5 milliards d'euros. Donc voilà. Une diapo. Je reprends un petit peu les différents parcs posés. Donc voyez. Le très port. Ça sera du Siemens. C'est à 8 mégawatts. Le nombre d'éoliennes. 62. La puissance. Si on regarde bien en fait. Elles vont toutes. À part Dunkerque. Elles vont toutes être. Un petit peu en dessous de. 500 mégawatts. Et puis les mises en service. Dans le meilleur des cas. Ça sera 2023. J'ai mis ici également. Le numéro d'appel d'offre. Donc les premières. Normalement. Celle qui était dans le premier appel d'offre. Deuxi. S'installer un peu avant. Le dernier appel d'offre. Étant celui de Dunkerque. Et là on prévoit ça pour 2026. De toute façon. Les éoliennes aujourd'hui. Sont pas encore finies de construire. Les premières. Qui sont pas encore livrées à Dunkerque. Juste une petite information. Il n'y aura que. J'ai pas très bien vu le message. Mais a priori. Oui. A chaque fois. C'est le. Un type d'éolienne. Oui. Oui. On sait que ça va être un peu long. Et qu'il va y avoir du décalage. En général. C'est un seul type d'éolienne par parc. On n'en mélange pas. Dans les parcs. On ne mélange pas. Le type d'éolienne. Je voulais revenir. Un petit peu. Sur le parc de Saint-Brieuc. Je suis depuis longtemps. Puisque ça fait depuis 2011. Que je le suis. Et celui-là. Il devait commencer à produire en 2014. Pour vous donner un ordre d'idée. Aujourd'hui. On envisage de le faire produire. Qu'à partir de 2023. C'est à dire. Quasiment. Dix ans après. Quoi. Là on arrive à l'éolien flottant. Donc. Donc. Une seule éolienne flottante en France. Elle a été installée par la société Ideol. Donc c'est une. C'est en fait un. Un système d'études. Donc ce qu'il y a dedans. En fait. C'est une éolienne Vestas. De mégawatts. Une V80. C'est aujourd'hui. On peut considérer. Que c'est une petite éolienne. Pour tout vous dire. Et ça doit faire. Deux ans et demi. Ou trois ans. Qu'il produise. Alors ça. On la voit de la côte. Quand on se balade du côté du Croisic. On la voit au large. À cet endroit-là. Donc il y a 33 mètres de profondeur. Et. Pour vous donner un ordre d'idée. La société. Qui la gère. Sont plus. En fait. En plus de problèmes. Et sont plus attentifs. À ce qui se passe. Au niveau du flotteur. Que au niveau de l'éolienne. Qui est en fait. Une vieille éolienne. Qui est bien connue. Et sur laquelle. Il n'y a pas de problème. Technique. Particulier. Je vais vous donner juste quelques petits chiffres. La nacelle. C'est 68 tonnes. Et. En plus là-dessus. On retrouve le rotor. Le hub. Avec les pales. Ça nous rajoute 37 tonnes. Le mât. Fait 122 tonnes. Et ça fait un total de 227 tonnes. Quand même. Qui flotte. Donc voilà. Pour. Pour cette éolienne-là. Après. Il y a 4 sites. Pilote. Qui sont en cours. Donc. Il y en a 3. Qui sont. Dans le sud de la France. Faraman. Grissant. Le 4. Barcares. Et puis. Entre Groix et Belle-Île. En Bretagne. Alors. Chaque fois. C'est. Pour à peu près. 24 mégawatts. Donc. Ce sont des petites éoliennes. C'est 3 ou 4 éoliennes. Mais. L'objectif. C'est. Si ça marche bien. C'est site flottant. L'objectif. C'est de faire. Des parcs. De 3 gigawatts. Mais plus au large. Donc là. Sur la carte. Que je vous ai mis là. Vous avez tous les. Tous les projets. Donc. En rouge. Tous ceux du premier appel d'offres. Donc. C'est ceux qui normalement. Vont sortir de l'eau. Les plus vite. En bleu foncé. Vous avez ceux du deuxième appel d'offres. On retrouve là. Les dieux. Et. Le très port. En. Diolet. Pratiquement. C'est Dunkerque. Donc. Qui sera en 2026. Mais. Ce serait un parc. Un peu plus. Puissant. Et puis. Vous avez également. Des carrés bleus. Donc. Qui correspondent. Aux projets. De parcs. Flottants. Et. Je vous ai. Il y a également. Un carré. Un peu violet. Ici. Qui correspond à l'éolienne. La seule éolienne. En offshore. Qu'on a aujourd'hui. Qui est donc une flottante. Comme je viens de vous dire. Et puis. Il y a un projet. Mais alors là. Pour l'instant. On ne parle même pas de date. Du côté. D'Oléron. Je reviens. Sur les. Sur les parcs. Prévus. Enfin. Les parcs. Flottants. Surtout. Et notamment. En Méditerranée. Alors. Pourquoi en Méditerranée. Parce que. Déjà. Les vents. Sont très favorables. Il y a quelqu'un. Qui veut intervenir. Visiblement. Non. Oui. Donc. Les vents. Sont très favorables. Et puis. La problématique. C'est qu'on a très rapidement. Des fonds. Importants. Donc. Il faut absolument. Maîtriser. La technologie. des éoliennes flottantes. Pour pouvoir installer. Des éoliennes. Dans ce secteur là. Alors. Bernard Matin. Levez la main. Y a-t-il des compagnies ? Non. C'était une erreur. Je pensais qu'elle était baissée. La main. Désolé. D'accord. Ok. Je ne vois pas les. Avec mon diaporama. Je ne vois pas les. Le tchat. En fait. Ça apparaît. Deux secondes. Et ça disparaît après. Donc. Je ne vois pas vraiment. Forcément. Les questions qui sont posées. Mais par contre. J'imagine qu'elles sont notées quelque part. Et qu'on pourra y répondre tout à l'heure. C'est ça. On les reprendra à la fin. Ouais. Ok. Voilà. Donc. Donc. Pour la Méditerranée. Les quatre parcs. Qui sont donc des parcs. Qui sont des parcs d'études en fait. Pour voir un petit peu comment ça va se passer. Et qu'il y en aura donc un quatrième en France. Qui est donc entre Gopra et Belle-Île. Pour faire la même chose en fait. Voir un petit peu comment on peut mettre en place les éoliennes flottantes. Des grandes éoliennes flottantes. Parce que. Là on a quand même. Des éoliennes qui font. Entre 6 et 8 mégawatts aussi. Donc voilà les différentes technologies. Donc on a pour les éoliennes flottantes. Donc on a des barges. Des semi-submersibles. Des spars. Et puis on a des tentes sur une ligne plateforme. Tout ça. Ça va faire un mix. Celle qu'on a à l'heure actuelle. C'est une barge en fait. L'intérêt des éoliennes en mer. Je l'en ai parlé tout à l'heure. Mais je l'ai remis ici comme titre. C'est que les vents sont à la fois plus forts. Et plus réguliers. Donc finalement le rendement est meilleur. Par contre il y a deux grosses contreparties. Qui sont beaucoup plus embêtantes. C'est que l'oxydation est évidemment beaucoup plus rapide. Et puis. Ça c'est le milieu marin. Et puis les capacités d'intervention sont beaucoup plus réduites. Que sur les éoliennes terrestres. Puisque les éoliennes terrestres. Quand il n'y a pas trop de vent. On peut monter dedans. Les éoliennes en mer. Il faut aussi que la mer permette d'y aller. Sans compter les temps de trajet. Qui peuvent aussi être pénalisants. Voilà. Donc maintenant. On va passer un petit peu à ce qui se passe à l'intérieur de l'éolienne. Donc ici il y a un petit dessin. Avec ce qu'on trouve dans l'éolienne. Donc un mât bien sûr. Une nacelle. Qui accueille les différents composants mécaniques, électriques et hydrauliques. Les pales. Donc la nacelle qui est ici. Donc on la retrouve là. Avec les anémomètres. Entre la girouette, le balisage, etc. Et puis à l'intérieur de cette nacelle. Ce qu'on trouve en fait. Donc cette nacelle qui est orientable. Ici. Ça s'appelle le yo. Parce qu'il faut tourner l'éolienne face au vent. Donc ça marche bien. Et puis à l'intérieur. On va retrouver donc un arbre qui est entraîné par le rotor. Avec les pales qui se mettraient ici. Donc cet arbre principal. On l'appelle l'arbre lent. En général il tourne entre 20. Enfin quand ça tourne bien. Entre 20 et 30 tours par minute. Un multiplicateur. Parce que cette vitesse de rotation ne suffirait pas. Pour faire marcher la génératrice. Donc on a un multiplicateur. Donc derrière en fait on a un arbre lent. Pardon rapide cette fois. Arbre lent il est devant. On voit ici le frein. Parce qu'il faut pouvoir bloquer l'éolienne quelquefois. Notamment quand il y a des techniciens qui doivent intervenir dessus. Et puis ici la génératrice. Et à l'intérieur du mort. Vous avez donc une échelle. Ou un monte charge. Donc là j'ai remis ce qu'on a au niveau de la nacelle. Avec ici la partie armoire électrique. Qui contient le tomate qui gère en fait toute la station. En deux ici tout ce qui est girouette, anémomètre, balisage. Ici en trois on a les moteurs de yau. Donc on en voit trois ici. Qui sont sur la couronne dentée qui est là. C'est ce qui permet de faire tourner l'éolienne. Donc il y en a trois ici. Il y en a vraisemblablement trois de l'autre côté aussi. On retrouve donc les pales. L'axe lent, on ne voit pas bien. Mais en fait c'est juste à la sortie du rotor. Ensuite on a le multiplicateur qui est là. L'extérieur ça fait en fait un gros tas de ferraille. Mais ce multiplicateur permet de passer de la vitesse de 20 tours par minute à 1500 tours par minute. Donc l'axe rapide derrière. La génératrice. C'est ce qui produit l'électricité. Après il y a différents éléments comme la partie hydraulique. Alors la partie hydraulique ça sert notamment pour le frein. Parce qu'il faut qu'on puisse l'arrêter. Les roulements ici de pitch. Alors le pitch en fait c'est l'orientation des pales. Puisqu'on peut orienter les pales en fonction du vent. De façon à avoir le meilleur rendement possible. Et le frein en fait on ne le voit pas très très bien. Mais il est là en fait. Voilà. Pour vous donner un ordre d'idée. 4 mètres par seconde de vent c'est 15 km heure. C'est là que les éoliennes commencent à démarrer. A 14 mètres par seconde. C'est à peu près 50 km heure. C'est la vitesse standard on va dire. Et au dessus de 25 mètres par seconde. Ça correspond à 90 km heure. Là les éoliennes s'arrêtent. Alors différentes parties dans la nacelle. Donc le hub. Le rotor. L'arbre lent. Le multiplicateur. L'arbre rapide. Le frein. La génératrice. Et puis le yau pour orienter la nacelle. Le pitch pour orienter les pales. Et puis l'automate. Et puis l'armoire électrique. Donc ici vous avez un moteur de yau. Et puis ici vous avez en fait tout un ensemble qui va être mis à l'intérieur de la nacelle. On voit un technicien ici qui va aider au positionnement. Donc il faut savoir que ça se passe à une centaine de mètres de hauteur quand même. Donc ici on retrouve le hub. Le frein. Le yau. Donc avec la couronne de yau ici. Qui permet de faire tourner la nacelle. Avec les moteurs. Un des moteurs. Il y en a un ici. On en retrouve un là en fait. Ça c'est un moteur de yau. Il peut y en avoir 6 ou 7. Pour pouvoir faire tourner la nacelle. Il faut savoir que les nacelles. Sur les petites éoliennes c'est 22 tonnes. Sur les grosses éoliennes c'est 400 tonnes. Et tout ça c'est mis à 150 mètres de hauteur. Maintenant. Sur les alias là ça sera 155 mètres. Et ce sera plus de 400 tonnes. La génératrice. De l'extérieur on ne voit pas grand chose en fait. L'automate. Les pales. Donc. Vous voyez le problème des pales. C'est de les transporter. Ce n'est pas simple. Parce qu'on ne peut pas prendre des virages facilement avec ça. Et puis ici. Là sur la photo. Moi je ne la vois pas trop. Parce que. Il y a quelque chose qui se met juste devant. Donc ici en fait. On a des interventions sur une pâle. Pour l'inspecter. Et éventuellement la réparer. Voilà. Donc là je vais quitter mon diaporama. J'y reviendrai après. Je vais vous passer un petit film. Il n'y a pas très longtemps. Sur l'intérieur de la nacelle. Il vous parlera sans doute un peu plus que ce que je viens de vous dire. Donc c'est un film de chez Nordex. Donc on voit ici. On voit les moteurs de Yoh. Avec la couronne. Donc là il y en a deux. Il y en a deux de ce côté là. On voit qu'il y en a deux de l'autre côté. Ici. C'est l'arbre lent. Là on a le multiplicateur. Le frein. Et la génératrice. La durée de vie des éoliennes offshore. Pour l'instant on ne sait pas trop bien. En terrestre on est plutôt à 20 ans. En offshore ça sera sans doute un peu moins. Là c'est les moteurs de pitch. C'est ce qui oriente les pales. On voit bien le frein là. Le disque de frein. Oui maintenant si. Après moi je pense que ça sera plus compliqué de les maintenir à l'instant. On verra bien. Donc je vais reprendre là où j'en étais dans mon diaporama. Donc là on arrive en fait à la formation en maintenance des éoliennes à la fois. Donc je vous ai dit tout à l'heure. Il y a trois centres. Il y a Metz, Caen et Lorient. Donc à chaque fois que ce soit Metz, Caen ou Lorient. La formation technicien de maintenance en éoliennes se fait à côté d'une formation de technicien supérieur de maintenance industrielle. Et d'une formation de technicien de maintenance industrielle. Il y a des formations de niveau BAC et de niveau BAC plus 2 en fait. Mais dans la maintenance. De toute façon. J'ai pas eu le temps de voir la question. Mais c'est sur la reconversion des techniciens. On en reparlera. Bien sûr il y a des possibilités. L'AFPA c'est un peu ça. C'est pouvoir se reconvertir et changer un petit peu de métier. Donc chaque centre a ses propres caractéristiques en fait. Donc Metz prépare les gens. Dans les trois cas on fait de la maintenance des éoliennes. Mais on a besoin en fait d'habilitation. Et notamment en Allemagne. Ils ont une habitation spécifique allemande qui s'appelle BZE. Donc à Metz ils font cette habilitation là. A Caen et à Lorient. On fait du GWO. Qui est en fait une norme beaucoup plus internationale. En fait c'est les autres quoi. Il y a les allemands d'un côté et puis il y a les autres. Et à Lorient on fait également passer le TOEIC au stagiaire. C'est à dire c'est un niveau d'anglais. De façon à ce que les gens arrivent dans les entreprises en disant voilà moi j'ai eu le temps au TOEIC. Alors pour vous donner un ordinateur, ça va jusqu'à à peu près 950 je crois. Et à 700 c'est quasiment la conversation courante en anglais. Et les derniers stagiaires qui sont partis, on en a quand même eu deux qui avaient dépassé largement les 700. Pour ça on a une formatrice dont je n'ai pas parlé tout à l'heure qui est une anglaise qui s'appelle Janet Dickinson et qui forme nos stagiaires. Et qui ma foi le fait bien puisqu'on a plutôt des bons résultats et on est même assez content de ça. Tellement content qu'elle s'exporte à Metz pour bosser aussi avec les stagiaires de Metz. Alors donc qu'est-ce qu'on fait dans nos formations ? On fait de la mécanique, on fait de l'hydraulique, de l'électrotechnique, de l'automatisme. Oui l'anglais c'est obligatoire, c'est la langue de base dans l'éolien c'est l'anglais. Donc l'automatisme, l'anglais et puis évidemment dans l'anglais on prépare les gens à passer le toit. Il y a juste une petite chose, je vais repasser un petit peu vite ici. Je voulais revenir sur cette via-là. La pâle que vous voyez ici, ce n'est pas une grande, elle fait 40 mètres. Vous voyez que le personnage à côté fait tout petit, mais la pâle fait 40 mètres quand même. Il faut situer les choses dans le contexte. Ce n'est pas toujours évident. Donc les matières, ça c'est ce qu'on vient de voir. Les activités, on fait de la maintenance préventive, de la gestion de maintenance, de la maintenance corrective, c'est-à-dire on fait du dépannage. On met nos installations en panne, on demande aux stagiaires de trouver les pannes. Il y a des périodes d'entreprise et puis il y a une partie certification, c'est-à-dire en fait c'est un examen à la fin. Et dans les habilitations, j'en ai parlé tout à l'heure, le GWO. Alors, pas ça pour convertir des marins ? Oui, je vais en parler un petit peu aussi. Donc le GWO, les habilitations électriques, donc BR, c'est technicien de maintenance. Habilitation B2V, c'est le responsable d'équipe électricien. Et puis habilitation H2, ça c'est pour pouvoir être habilité sur de la haute tension puisque quand on travaille avec les éoliennes, on travaille également proche de la haute tension puisqu'on est souvent sur du 20 000 volts. En bas de l'éolienne, c'est assez fréquent. Je vais dire un mot tout de suite sur les marins. Aujourd'hui, les marins n'ont pas tellement de débouchés sur le terrestre. Ils ont des débouchés comme tous les autres techniciens de maintenance. Ça, ce n'est pas le problème. Mais je veux dire, il n'y a pas de spécificité marine. Donc, ça va se faire certainement quand les parcs vont sortir de l'eau, là, à partir de 2022. Là, on aura besoin de marins parce que pour pouvoir aller, aujourd'hui, on n'en a aucun qui travaille en offshore à l'étranger. Il y en a un qui devait y aller et puis finalement, il n'est pas allé. Donc oui, les marins seront intéressants pour les sociétés qui travailleront dans l'éolien offshore parce qu'ils auront déjà cette culture marine qui est importante. Pour tout vous dire, je vais tous les ans au colloque organisé par la FEE sur l'éolien. Et quand je rencontre les constructeurs et les exploitants, ils disent que, eux, pour l'instant, comme il n'y a pas de offshore, ils ne pensent pas recruter qui que ce soit de particulier avant 2023 là-dessus, sauf des gens qui, justement, seraient marins parce que cette dimension marine, ça les intéressera en fait. Donc les marins auront certainement une bonne place à prendre sur l'éolien offshore, dès que ça va commencer à sortir de l'eau. C'est encore un petit peu tôt là pour nous, mais ça va venir bientôt. Alors voilà, quelques-unes de nos installations. Donc sur ces installations, on fait différentes opérations de maintenance préventive, corrective, de la modif. Et ça touche à toutes les technologies, toutes les technologies qu'on retrouve dans les éoliennes. Donc de la mécanique, de l'électrotechnique, de l'hydraulique, du pneumatique, de l'automatisme. Donc nos installations ne sont pas toujours éoliennes, il y en a aussi, vous allez voir. Mais en tout cas, les technologies qu'on y étudie, elles, par contre, on les retrouve toutes dans l'éolien. Voilà donc différentes machines. Donc celles-là, elles sont plutôt de type industriel. Ça, c'est un banc hydraulique. Là, c'est la partie électrique, les armoires électriques sur lesquelles les étrangers travaillent. Et puis là, on voit en fait des installations qui sont plus spécifiquement éoliennes. Donc ici, c'est une maquette qui nous permet... Comment mesure la force du vent ? C'est l'anémomètre. Donc ici, en fait, on a une maquette qui permet de positionner l'éolienne face au vent. Donc on a une manette. On ne la voit pas très très bien, mais elle est ici. Je ne sais pas si vous voyez ma flèche. Donc on tourne cette manette-là. Ça permet de donner une nouvelle direction au vent. Et l'éolienne vient se mettre face au vent. Et on peut, pour ça, rajouter des difficultés, on va dire. Donc ici, on a un disque ici qui va rajouter de l'inertie. Et on a également une bande ici qui frotte sur une bague de bronze et sur laquelle on peut rajouter du poids pour faire du frottement. Ici, on a un tunnel avant. Donc là, on produit de l'électricité et on regarde ce que ça donne en fonction de différents paramètres. On utilise, on stocke. C'est une des premières manips qu'on voit pendant la formation éolienne. Ici, on a une installation qui est un petit peu plus complexe. Pour pouvoir y aller, il faut absolument avoir fait toute la partie électrothèque. Alors ça ne paraît pas grand-chose comme ça, mais en réalité, pour les professionnels du métier, c'est très intéressant puisqu'on a ici un moteur et derrière, on a un alternateur. Cet alternateur produit de l'électricité. Et en fait, à la fin de la manip, quand tout est fait, l'électricité qui est produite, on la réinjecte réellement sur le réseau. Avec tout ce que ça veut dire au niveau phase, fréquence, amplitude, etc. Tous ces contrôles-là. Ici, on a un SCADA. C'est une supervision de ce qui se passe dans les éoliennes. Donc ça se fait sur l'ordinateur. Et puis ici, on a un petit logiciel qui permet d'étudier un petit peu la production de l'éolienne en fonction du yau, c'est-à-dire la direction face au vent, en fonction du pitch, c'est-à-dire l'orientation des pâles, voir un petit peu comment ça se passe. On a aussi des choses qui se font directement sur PC. On arrive donc à la fin de cette présentation. Donc ici, j'ai un petit film qui m'a été passé par un stagiaire. Donc, je vais vous le passer. Alors celui-là, il est un petit peu plus long. Pour tout vous dire, le stagiaire en question, c'est celui qui est à l'entrée, c'est lui qui fait les entrées. Voilà. Donc ça, c'est un de nos anciens stagiaires. C'est lui qui s'occupe de la sécurité en fait, dans cette opération. Donc en fait, le truc, c'est au moment du Téléthon, ils ont décidé d'installer enfin, c'est le Téléthon comme le Téléthon qu'ils ont demandé. Ils ont décidé d'installer un drapeau au Téléthon en l'eau de l'éolienne. Alors, si je vous mets ce film-là, c'est parce qu'en fait, on voit très, très rarement l'intérieur du mât. On voit des choses sur le contenu des nacelles, mais on voit rarement des choses sur le passage du bas en haut. Or là, la majorité de ce film-là, il est là-dessus. Alors, oui, pour répondre à la question que j'ai vue apparaître là, l'idéal, c'est d'avoir déjà des notions techniques pour pouvoir rentrer en formation, mais on n'a pas que des gens qui ont déjà de l'expérience sur la maintenance ou sur la technique. Et sur les fréquences, ça, ça varie, c'est très, très variable. Donc, je finis de répondre à la question. Donc, on teste les gens de toute façon à la fois. C'est valable pour toutes les formations, pas seulement en éolien. On teste les gens pour savoir s'ils vont pouvoir suivre la formation. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir s'ils vont pouvoir sortir dans de bonnes conditions. C'est pour ça qu'on les teste. Les stagiaires, enfin, les candidats à stagiaires, eux, ils voient ça comme étant un petit peu, un coup près, savoir s'ils passent ou s'ils passent pas. Nous, on voit pas ça comme ça. Pour ceux pour qui ce serait pas bon, on essaye de trouver des solutions pour qu'ils puissent progresser et arriver au niveau. Avis médical, oui, alors, pour l'éolien, oui, il y a une partie physique, évidemment. Les gens qui ont déjà des problèmes, notamment moteur, ça va pas être possible de perdre des éoliennes. C'est vraiment un métier qui est quand même assez physique. Il faut être assez en forme. Globalement, il faut être assez en forme. Vous voyez, la partie sécurité est très importante. Les gens s'accrochent en permanence. Il faut savoir que le tube de l'éolienne, en fait, dedans, on peut très bien se retrouver dans le noir, voire dans la fumée si jamais il y a un incendie. Et dans le GWO et le BZE, il y a une partie justement là-dessus, comment faire pour sortir de là et même mieux, comment faire pour sortir notre collègue qui serait inconscient de là. Donc, c'est quand même une façon de travailler un peu particulière. L'aptitude médicale pour les travaux, je n'ai pas trop trop vu, mais j'imagine que c'est les travaux en hauteur. Oui, il faut aussi, bien sûr, faire ça parce que les travaux en hauteur, c'est vraiment important ils sont quand même perchés en hauteur très très haut. Après le film, je laisserai une dernière diapo et dans cette diapo, en fait, il y a des références de films qu'on peut trouver sur YouTube et dedans, il y en a un sur le métier de technicien de maintenance en éolien et on en voit un qui intervient à un endroit, moi, ça me rappelle les photos qu'on voyait autrefois sur les gens qui ont construit les buildings à New York au début du XXe siècle. On les voit en train de pique-niquer sur une poutrelle avec le vide en dessous d'eux. Alors, j'ai retrouvé un peu cette sensation-là. Ah bon ? J'ai entendu quelque chose ? Alors ? Alors ? Alors ? Alors ? Voilà, donc l'intervention du technicien, c'est changer la lampe qui est là. Donc vous voyez qu'il va au bout de cette petite passerelle là, il est vraiment au dessus du vide aussi. Bon évidemment, on ne fait pas ça sans sécurité, on est attaché, mais quand même, l'objectif c'est pas de tomber. Avec votre bac, normalement il n'y a pas de soucis, vous pouvez postuler bien sûr. Là, l'élodienne, elle est caractéristique, c'est une Enercon celle-là. Elles sont très spéciales, c'est des éoliennes allemandes. Elles sont très repérables. Voilà, je vais arrêter là le film. Et puis je vais vous mettre la dernière diapo avec les références YouTube. Donc si vous voulez prendre une photo de cette diapo, ça vous permettra d'aller sur YouTube et de voir des choses un peu plus conséquentes. Je ne l'ai pas mis là parce que c'était trop long et je vous ai mis deux choses. Le métier de technicien de maintenance et le montage d'une éolienne. Après, on trouve plein de films sur YouTube et notamment le transport des pales. Enfin bon, on trouve énormément de choses. Juste pour information, la photo que vous voyez là, c'est une photo qui a été prise sur la seule éolienne offshore qui existe en France. C'est un entier stagiaire qui l'a prise puisque lui, il a travaillé sur cette éolienne-là. Voilà pour la présentation. Je vais laisser ça à l'écran pour l'instant. Et j'ai fini. J'ai fini ce que j'ai pris de voir avec vous. Merci beaucoup, M. Boutin. Je ne sais pas si vous avez répondu. En fait, il y a plein de questions qui sont tombées en même temps. Il y en a quelques-unes, j'ai essayé d'y répondre, mais ça allait vite et puis je ne les voyais pas beaucoup. Elle ne restait pas très longtemps à l'écran. On va regarder ça. Moi, j'ai noté du coup, j'ai un peu récupéré celles auxquelles je pense qu'il n'y a pas eu de réponse. Donc, si vous voulez, je vous les relis. Oui, bien. Alors, je vais faire au plus simple. Du coup, c'est dans l'ordre dont elles sont venues. Alors, on avait au début, les éoliennes SEG doivent sortir de l'usine du Havre qui n'est pas encore sortie de terre. Les prévisions sont très optimistes. Alors, les prévisions, les chiffres que je vous ai donnés, je vous ai dit, ça vient de la FEE et ils ont plutôt tendance à avoir des chiffres optimistes. Ça, c'est vrai. Tout ce qu'ils disent, ce n'est pas toujours vrai. Disons que ça ne se réalise pas forcément comme ça. Il faut savoir que quand on prévoit de mettre en place un parc éolien, il y a énormément de recours qui se font par les usagers, par les gens qui habitent à côté. Pour le offshore, c'est plutôt les pêcheurs qui font des recours, les plaisanciers aussi. Mais ça retarde énormément les constructions et puis surtout, ça retarde la mise en service. Pour vous donner un ordre d'idée, celui de Saint-Brieuc, normalement, il commençait à produire en 2014. On est en 2020, il n'est toujours pas sorti de l'eau. Et le problème, c'est que cette durée qui est très importante en France, parce que dans les autres pays, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Cette durée qui est très importante fait qu'entre-temps, la technologie a tellement changé qu'il faut revoir complètement le parc. Le parc de Saint-Brieuc, à l'origine, était prévu avec 100 éoliennes. Aujourd'hui, c'est 62. J'ai vu une question qui est passée sur la durée de la formation. La formation dure à peu près dix mois. Ok. Et d'après vous, pour un parc qui serait mis en service en 2023, à partir de quand aura-t-on besoin de techniciens de maintenance ? En fait, les sociétés qui exploitent et les constructeurs, c'est-à-dire ceux qui ont des techniciens de maintenance, et même les sociétés qui ne font que de la maintenance, disent qu'ils n'en verront de toute façon que des gens qui ont déjà une expérience sur du terrestre. C'est-à-dire qu'il faut avoir déjà deux, trois ans d'expérience sur du terrestre pour pouvoir aller sur les éoliennes offshore une fois qu'elles sont sorties de l'eau. Et là-dessus, je pense qu'ils feront une sélection, eux, sur le fait que ce soit un bon technicien au niveau terrestre. Et si, en plus, il a une casquette de marin, ce sera un plus pour qu'ils puissent y aller, en fait. Mais dans un premier temps, les gens seront obligés de passer par l'éolien terrestre. De toute façon, en France, il n'y a pas tellement d'autres possibilités. Par contre, pour ceux qui veulent aller à l'étranger, que ce soit en Allemagne, en Angleterre, au Danemark, il y en a plein des éoliennes offshore. Ils sont, eux aussi, en recherche de la main d'oeuvre. Ce que j'ai peut-être pas trop, je ne sais plus trop si je l'ai dit, si j'insiste là-dessus. En France, on a quand même trois emplois par jour de créés sur l'éolien. Et alors, autre question. Y aurait-il des compagnies maritimes françaises ou étrangères qui se placent sur le marché de l'installation ? Le soutien en exploitation des éoliennes offshore sur nos côtes ? Là, cette question-là, je ne peux pas répondre. Je sais qu'il y a des sociétés françaises qui le font. Il y a même un bateau qui a été construit spécialement pour ça, qui est en cours de construction. Je n'ai plus son nom en tête, mais c'est peut-être bien Louis de Réfus. Par contre, j'imagine que là, ce sera des appels d'offres. Ça pourrait être des compagnies étrangères comme ça pourrait être des compagnies françaises. On avait une question sur la peinture anti-corrosion. Est-ce que vous avez des précisions ? Non, je n'ai pas de précisions là-dessus. Je sais qu'elles sont repeintes de temps en temps, en tout cas les terrestres. J'ai même des photos, j'ai assisté d'ailleurs à la repeintre de certaines éoliennes. Mais non, je ne sais pas. J'imagine que pour celles qui seront en mer, ça sera beaucoup plus compliqué. La corrosion sera beaucoup plus rapide. Est-ce que vous savez combien il y aurait de travailleurs français sur des chantiers étrangers ? Non, aucune idée. Ah, visiblement, il y a un bateau qui va être construit sur l'Orient. C'est possible, je ne sais pas tout. Est-ce qu'il y a des conditions de travail, rythme, astreinte ? Alors, au niveau des salaires, je ne vais parler que du terrestre parce que le offshore, ça sera certainement un peu différent. Mais au niveau du terrestre, puisqu'il n'y a que ça aujourd'hui, les conditions de salaire ne sont pas extrêmement intéressantes. Il ne faut pas croire que parce qu'on travaille dans l'éolien, on est très bien payé. Ça, c'est totalement faux. Là où les gens s'y retrouvent, c'est que dans l'éolien, quand on travaille dans l'éolien, souvent, on a beaucoup de déplacements. Et c'est sur les déplacements, en réalité, que ça se fait. Aujourd'hui, je dirais que ce n'est pas forcément la paye qui attire les gens dans l'éolien, c'est plutôt une certaine idée de l'écologie. Une autre question, peut-être ? Alors, il y en a qui sont tombés entre temps, là. Existe-t-il des nacelles spécifiques pour l'examen des pales, par exemple ? Oui, oui. Sur une des photos, on voit des gens qui sont en rappel sur une pale. Mais il y a également des nacelles qu'on accroche et qui montent le long de la pale. Aujourd'hui, il faut savoir que la pale, c'est sans doute la partie la plus technique qui soit, bizarrement, sur l'éolienne. Et on fait des interventions avec des gens qui sont en rappel. On fait des interventions avec des nacelles qui se déplacent le long de la pale, avec des formes un peu particulières pour y poser la forme de la pale. On fait des inspections visuelles, on fait des inspections par drone. C'est assez compliqué. Et aujourd'hui, les pales, en fait, deviennent vraiment une partie très technique parce que les nouvelles pales qui vont sortir, là, elles sont à dimensions variables. C'est-à-dire qu'en fait, on pourra changer un peu la forme en fonction du vent. Donc, ça veut dire qu'à l'intérieur de la pale, il y aura des vérins pour ça. Ce n'est pas le cas encore, mais ça va venir. Donc, ça sera très, très, très technique. Et puis, il y a également un autre problème, c'est les impacts. Il faut savoir que quand les éoliennes tournent, ça tue les oiseaux. Mais quand ça tue les oiseaux, ça abîme aussi la pale, même si l'oiseau est petit. Il faut savoir qu'une éolienne classique qui est en service aujourd'hui, sans être une géante comme l'Aliade, ça a des vitesses de rotation, enfin, ça a des vitesses en bout de pale qui dépassent les 300 km heure quand même. Donc, quand il y a un impact, même petit, ça fait tout de suite énormément de dégâts. Et du coup, aujourd'hui, les gens qui travaillent sur les pales travaillent aussi sur les effaroucheurs d'oiseaux avec des radars pour les détecter et mettre en marche les effaroucheurs. Ça devient très, très, très technique, en fait, la pale. Alors, on a des questions effectivement vraiment spécifiques, mais comme on est quand même sur un infométier, on va plutôt revenir un peu au centre du sujet. On a une demande de précision sur le salaire ? J'ai répondu partiellement, en tout cas. C'est vrai que les salaires sont, je ne peux pas vous dire exactement, parce que c'est très variable suivant les sociétés. En fait, vous avez trois types de sociétés. Vous avez les constructeurs, vous avez les exploitants, et puis vous avez les sociétés qui ne font que de la maintenance. Ceux qui ne font que de la maintenance, en général, ont des salaires assez faibles. Les constructeurs, c'est un peu mieux, et les exploitants, c'est un peu entre les deux. Mais c'est très, très variable d'une société à une autre. Donc là, je n'ai pas tellement d'informations. Mais ce n'est pas énorme, le salaire des techniciens de maintenance, ce n'est pas énorme sur le salaire de base. C'est plutôt sur le fait d'avoir des interventions qui a une plus-value, on va dire. Oui, il va y avoir comme des primes sur les déplacements. C'est ça, c'est plutôt là-dessus, oui. Quelle est la convention collective ? J'ai vu la question, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout quelle est la convention. J'imagine que ça doit se rattacher à la maintenance en industrie, parce que je pense que c'est le métier qui doit être le plus proche. Sur la formation, on avait deux questions. Oui. Quelle est la formation de ces personnes qui font de l'inspection des pales, des nacelles, etc.? Là, en général, ce sont des gens qui ont une bonne connaissance en plasturgie. Ceci dit, dans notre formation, on en fait. Mais ils connaissent aussi pas mal de choses au niveau électrique, mécanique. Ce sont des gens assez complets en réalité. Donc, après, en sortant d'ici, les gens peuvent faire déjà des choses, mais je pense qu'après, il faut faire des spécialisations pour vraiment se mettre dans la pâle. Alors, il y a des sociétés aujourd'hui qui recrutent, qui ont tellement besoin de techniciens qu'ils recrutent et ils les forment. C'est le cas notamment. On a eu ici à Lorient la visite de la société Plastéol. Ils sont prêts à former les gens sur ce qu'ils ne savent pas encore, parce qu'ils ont vraiment énormément besoin de techniciens et ils ne les trouvent pas. Donc là, pour l'instant, il n'y a que des formations terrestres. Est-ce qu'il est prévu qu'il y ait des formations plutôt maritimes ? Alors, il n'y aura pas de différence entre la formation terrestre et la formation maritime, parce que le système de l'éolienne est le même. Mais là où il va y avoir une différence, c'est pour le GWO. Ceux qui se orientent vers l'offshore, ils auront besoin de passer une partie supplémentaire par rapport aux autres. En fait, le GWO est composé de quatre parties pour le terrestre et il y a une cinquième partie pour le offshore qui, en fait, survit en mer. C'est-à-dire quelque chose que les marins connaissent déjà. Il faut ce genre de choses. Est-ce qu'il y a des sessions de formation programmées à l'AFPA, les prochaines sessions ? J'ai tendance à vous dire... Pour l'instant, non, en fait. Il y en aura, mais je dois dire que le Covid-19 a perturbé pas mal de choses. Et du coup, pour l'instant, on n'a pas programmé quoi que ce soit. Même les celles qui étaient programmées pour 2020, on ne sait pas encore quand ils vont vraiment rentrer. Donc, on ne s'occupe pas encore de celles qui n'ont pas été programmées. Il est prévu quand même d'en refaire, bien entendu. On continuera à faire des formations sur l'éolien. À Lorient, en tout cas, on n'en a pas programmé pour l'instant. On a deux groupes en cours, pour tout vous dire, qui ont démarré au mois de mai l'année dernière. Il y a un qui a démarré au mois de décembre. On envisageait d'en faire entrer un à la fin de l'année, mais il n'y a pas de date de prévue. Et là, pour l'instant, tout est remis en cause. Après, il y a également mai, c'est quand. Je ne sais pas où ils en sont dans leur programmation. J'imagine que dès que vous aurez l'information, on pourra retrouver tout ça sur votre site. Bien sûr. À mon avis, il n'y aura rien avant septembre. Parce que le mot d'ordre aujourd'hui à l'AFPA, c'est on finit les formations qui sont en cours, on verra après pour celles qui doivent rentrer. Et quand on dit on verra après, ça sera conditionné à une décision du conseil régional de Bretagne, pour nous, ici, sur Lorient, les différents conseils régionaux. C'est eux qui décideront de la reprise des démarrages de formation. Et notamment, l'éolien sera concerné, bien sûr. Et d'ici septembre, on n'aura rien. On n'aura aucune information. Ça commencera à tomber en septembre. Ça, c'est le Covid. Eh oui. C'est d'ailleurs pour ça qu'on ne fait pas ça ensemble, tous dans une grande salle. C'est ça. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Je crois qu'on a répondu à peu près à toutes les questions. Certaines étaient peut-être très spécifiques, du coup. Moi, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Sauf là... Qu'est-ce qu'on a là ? Alors, y a-t-il des différences dans les profils recherchés par les exploitants ou la maintenance ? Non. Je ne crois pas. Après, j'imagine qu'ils regardent les CV attentivement. Les gens qui ont déjà une expérience sur de la maintenance, sur de la mécanique ou sur de l'électricité, quelque part, seront peut-être un petit peu favorisés dans les recrutements. Mais ce n'est pas sûr du tout. Là, dans les stagiaires qui sont sortis, on en avait qui n'avaient rien à voir avec tout ça et qui ont quand même été embauchés dans l'éolien. Donc, non, non, il n'y a près que ça. Aujourd'hui, ils ont de gros 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 vent, vraiment. Je n'ai pas vu en tant que formateur... Je n'ai pas vu la question complètement... En tant que formateur, vous rendez-vous sur les parcs étrangers ? Non. Non, pas sur les parcs étrangers. Je n'ai fait que les parcs français. Bien. On arrive sur la fin de l'info métier. Est-ce qu'il y a encore des questions ? Oui. Alors, les aspects prévention des accidents du travail et conditions de travail ? Que vous pouvez nous dire un mot ? Les conditions de travail, c'est à peu près les mêmes conditions qu'on retrouve partout dans l'industrie. La seule chose, c'est qu'il faut absolument que les gens soient en forme et qu'ils travaillent en sécurité. C'est-à-dire qu'en fait, il faut qu'ils soient très conscients du danger de travailler en hauteur. Et donc, il faut savoir vraiment gérer toute cette partie de sécurité, notamment s'accrocher systématiquement. Alors, pas à l'intérieur de la nacelle, en général, ce n'est pas le cas. Mais dès qu'on est en transit entre le haut et le bas, et puis quand on est sur le haut de la nacelle, puisqu'ils interviennent aussi sur le haut de la nacelle, mais à part ça, il n'y a rien de plus que ce qu'on trouve en industrie, d'une manière générale. Donc, ça va être la même réponse par rapport au taux d'accident ? C'est l'équivalent à l'industrie ? Il y a très peu d'accidents, très très peu. Les gens font vraiment attention quand même. De toute façon, déjà, on ne monte pas tout seul, jamais. On monte toujours à deux. Et les gens qui montrent ne sont pas détarpelus. Donc, il y a très très peu d'accidents. Très 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 peu. Une autre question ? Je pense que vous avez répondu à la majorité. Bon, après, s'il y a besoin, moi je peux aussi répondre par mail. Vous pouvez diffuser mon adresse mail. Les gens font des questions à me poser. Ils me les poseront, puis je répondrai. Je ne peux pas répondre en allant les voir directement. Donc, je le ferai par mail. Très bien. Comme prévu, j'enverrai un mail à la fin de la session avec les contacts de la Toulin, et puis les vôtres. Comme ça, les questions pourraient être posées. OK. Alors, je crois que Michel voulait conclure cette session. J'arrêtez mon image, l'écran. Voilà. Oui. Merci. Merci beaucoup, M. Boutin, pour cette intervention. Merci à tous d'avoir posé autant de questions. Vous êtes intéressés à ces métiers du futur, finalement, en France. Donc, moi, ce que j'en retire, c'est qu'à partir du moment où on a l'intention de travailler dans ce milieu, eh bien, c'est dès maintenant qu'il faut s'y mettre, puisque les parcs éoliens offshore vont se monter et qu'il faudra avoir déjà un petit peu d'expérience pour pouvoir postuler. Et moi, j'engage tous ceux que ça intéresse à foncer, parce que sinon, ce sont des travailleurs étrangers qui viendront faire la maintenance de ces énormes machines. En tout cas, merci beaucoup. Merci à la Cité des métiers de Marseille, une fois de plus. Merci à tous nos Marseillais de nous avoir aidés à organiser cette visioconférence. Et puis, ma foi, à la prochaine. La prochaine sera consacrée certainement à un autre sujet qui sera probablement lié à la pêche et à l'armement à la pêche. Voilà. Au revoir à tous. Bon appétit et à la prochaine. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.